On va demander à Laurent Douin pour le bruit, alors quelle est votre recommandation majeure à vous ? Il y a l'aspect chantier et l'aspect exploitation. Sur l'aspect chantier, je voudrais être assez rassurant, je ne suis pas très inquiet. Il y a tellement de choses qui existent, notamment la charte de chantier à faible nuisance, si elle est bien appliquée, si elle est bien rédigée, ça devrait permettre de résoudre tous les problèmes de chantier. Y compris la phase démolition, qui sera certainement la plus sensible. Sur la phase exploitation, je voudrais juste profiter de ce débat pour alerter les futurs concepteurs sur l'importance que l'équipe de conception s'attache les services de spécialistes, parce qu'il y a des petites précautions à prendre sur la composition urbaine, sur l'orientation des façades, sur le type de façade, sur les modelets de terrain, etc., qui sont très efficaces au niveau acoustique. Les urbanistes, en général, je ne pourrais me faire que des amis, mais ils n'ont pas une grosse sensibilité par rapport à ce sujet. Il y a des solutions très intelligentes qui existent, mais, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est en amont que ça se décide, même pas en phase conception, c'est en phase programmation. Voilà, donc le message, c'est celui-là. Le résultat